La suite du journal à 7h13, Mathieu Béliard, Marion Calais. Et il peuple les forêts françaises depuis des millénaires. Le chêne à son tour menacé par le réchauffement climatique. Il meurt par dizaines dans la forêt de la Arte, en Alsace. Tout un symbole en danger. C'est l'enquête Europe 1 de ce mardi avec vous, Arthur M. Bacher. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rendu dans cette forêt pour Europe 1. Et ce que vous allez entendre, Marion, va vous aider un peu, je pense, à mesurer l'ampleur de la chose. Elles sont sèches, elles sont beiges, presque grises. Quelques feuilles d'un chêne mort, ici, dans ce qui est censé être le poumon vert du sud de l'Alsace, d'après Bruno Gaston et Odile Mougeot de l'Office national des forêts. Celui-là, il est fichu. On devra avoir sous les yeux un arbre bien vert. Et là, nous avons un arbre qui ressemble à un squelette, avec des feuilles grillées. Nos arbres meurent de soif, tout simplement. Quand toutes les autres essences meurent, on se dit, il reste le chêne. Donc, quand le chêne commence à être attaqué, c'est vrai que ça nous inquiète particulièrement. L'épicéa, le pin, le charme souffre aussi, Arthur. Pourquoi est-ce que le chêne inquiète plus que les autres arbres ? Parce que ça veut dire que le sol est gravement desséché. Ici, le pin sylvestre, donc, et le charme souffrent aussi énormément, même plus que le chêne. D'ailleurs, les forestiers sont obligés d'en débiter des stères et des stères pour en faire du pauvre bois de chauffage. Mais ces arbres ont des racines peu profondes. Le chêne, lui, a ce qu'on appelle un pivot, une racine centrale, verticale, censée aller puiser de l'eau à 3-4 mètres dans le sol. Mais là, il n'y a plus d'eau. Alors vous, Arthur, vous êtes en Alsace, près de Colmar. Mais le phénomène, il est plus général, il est national ? Alors c'est vrai qu'il pleut particulièrement peu dans ce coin de l'Alsace. Donc, phénomène général, non. Enfin, pas pour l'instant, dit Cite Odile Mougeot. Quelque part, c'est un laboratoire. Ça montre, dans des conditions très difficiles comme celle-ci, que devient le chêne. Donc c'est important de regarder. Parce que ça peut nous dire ce qui va se passer plus tard ailleurs, dans 50 ans, dans 100 ans, dans des situations qui sont aujourd'hui plus faciles. Du coup, on se tourne vers des essences d'avenir. Petite balade dans cette forêt de la Arte. Alors, on a marché 10 minutes, là. Là, il y a des arbres qui sont en pleine forme. C'est des cèdres qui sont originaires de l'Atlas, en Afrique du Nord. Ils sont bien adaptés au climat actuel que nous avons en Alsace. Ce serait vraiment triste de perdre l'habitat naturel que nous avons ici. Parce que c'est l'habitat naturel avec toutes ces espèces qui sont associées. Espèces d'oiseaux, d'insectes, de champignons. Donc c'est une énorme richesse qu'on perdrait. Donc c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Après, si seul le cèdre pousse un jour, on sera content de l'avoir malgré tout. Et voilà comment les cèdres de l'Atlas deviennent des cèdres d'Alsace. Il y a un programme à l'échelle de tout le Grand Est. En tout, 400 000 arbres, on va dire, expérimentaux, et surtout méditerranéens, vont être plantés dans la région. Notamment des chênes, mais de Turquie, des sapins de Grèce, des pains de Macédoine, et même ce qu'on appelle des noistiers de Byzance. Voilà, enquête européenne signée Arthur M. Baché, merci. Il est 7h16.